En 1993, Francis a été promu chevalier de l'Ordre National du Mérite au titre du ministère des Finances pour ses fonctions bénévoles, en particulier au crédit mutuel, mais aussi au sein de la Fédération de Tiers Sportifs. Cette distinction reconnaissait aussi son implication professionnelle exceptionnelle à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris. Le Mérite National, créé le 3 décembre 1963 par le Général de Gaulle, a pour une de l'oreille de citoyens dont l'action, l'honorabilité et la dignité font l'honneur du pays et de la civilisation au sein desquels il y a eu. Cet ordre destiné à récompenser les mérites distinguées des plus divers, des hommes et des femmes, qui, comme Francis, ont travaillé avec dévouement, courage et persévérance toute une vie, contribuant ainsi à faire progresser la société et à faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Dès 1993, Francis a rejoint notre section pour en devenir, en 1999, secrétaire général, puis président depuis 2001. Président du Grand Omercure, il a développé l'action de notre section dans la promotion des valeurs de notre ordre, par l'aide à nos compagnons dans le besoin ou l'aide à les sortir de leur isolement en les faisant participer à des activités culturelles ou en les visitant régulièrement. Il a aussi développé et remis de nombreux prix du civisme, de la citoyenneté, de l'engagement citoyen auprès des jeunes sapeurs-pompiers de Célimar et le prix de l'éducation citoyenne à plusieurs lycées, collèges ou départements de Célimar, comme le collège Jean-Rostand de Bray-sur-Seine, du lycée professionnel Antoine Carrère de Saint-Pierre-Temple, pour leur mise en valeur du devoir de mémoire. Au niveau national, il avait intégré la commission nationale pour le 50e anniversaire de la création de notre ordre national du mérite. J'avais d'ailleurs déposé le mois dernier, auprès du ministre de l'économie, Muno Le Maire, un dossier pour sa promotion au grade d'officier de mérite. Avec sa disparition brutale, il n'aura pas le plaisir de voir à nouveau la reconnaissance de la nation pour ses mérites distinctes. Il est difficile de s'arrêter sur l'engagement de Francis, tant celui-ci était permanent et divers. La famille, comptez-vous pour lui, après ses nombreuses absences, aura soumetté ses multiples fonctions de bénévole. Annick Kohl, à ses côtés depuis 54 ans, Frédéric et Pierre, sa fille et son jambes, ainsi que ses deux petits-enfants, Emma et Paul. Travailleurs infatigables, nous coulons tous de ses vêtres très matineux. C'était un homme toujours disponible pour aider les autres, affable et profondément gentil, toujours à l'île. Heureusement, il y avait Biarritz, où il aimait se retrouver au calme, auprès de Nicole, et prendre un peu de repos bien mérité dans une vicieuse loupée. Nous sommes tous aujourd'hui entre l'un de notre président, qui va beaucoup nous manquer. A Nicole, son épouse, Frédéric et Pierre, ses enfants, ses deux petits-enfants, nous pouvons affirmer, soyez fiers de votre époux, père et bon-père. Vous avez eu de la chance, comme nous, de connaître un homme d'exception qui nous manque des jours. Soyez assurés de notre soutien et de notre amitié dans ces cruels moments de séparation. Repose en paix, Francis, et merci de ton engagement et des excellents moments passés auprès de toi depuis toutes ces années.